Musique Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paroles de Citoyens qui aujourd'hui nous amène à Saint-Servant. Alors Saint-Servant c'est un quartier de Saint-Malo et jusqu'en 1967 et la fusion c'était une commune à part entière et le quartier a gardé toute son identité face à l'emblématique intramuros, face à la richesse du passé de la cité Corsaire, face à ses fameux remparts. Saint-Servant c'est l'autre facette de Saint-Malo, point touristique, beaucoup plus paisible et avec une vraie vie de quartier. Saint-Servant c'est un des quartiers commerçants de Saint-Malo comptant pas moins de 200 boutiques. Un centre animé et très vivant en particulier les jours de marché. La plaisance y tient une large place avec le port des Bassablons. Celui-ci accueille en permanence près de 1200 bateaux et fait l'objet d'un grand projet d'agrandissement pour les années à venir. Quant à la richesse historique, Saint-Servant n'a pas grand chose à envier à sa rivale d'en face. Une tour médiévale pour veiller sur Lance Solidor et son charmant petit port qui connut une activité maritime intense et vit partir les Ternevas, ces bateaux qui s'en allaient pêcher la morue dans le Grand Nord au siècle dernier. Et puis au-dessus, sur son promontoire, la cité d'Alète, berceau originel de Saint-Malo à l'époque gallo-romaine, devenu un des points stratégiques du mur de l'Atlantique lors de la Seconde Guerre mondiale dont la mission patrimoine a choisi de soutenir la restauration et qui abrite aujourd'hui un mémorial 39-45. Nous commençons par Solidor qui est un petit peu là mais le cœur de Saint-Servant et nous sommes en compagnie d'Éric Pinsard. Bonjour Éric. Bonjour Christelle. Donc vous êtes guide bénévole, c'est-à-dire que vous vivez ici et que vous aimez faire découvrir votre ville et donc vous allez nous emmener un petit peu découvrir le quartier. Là, on est au pied de la tour Solidor et donc c'est une tour moyenâgeuse médiévale du XIVe siècle, c'est ça ? Oui, nous sommes dans Lance Saint-Père au pied de la tour Solidor qui a été créée par le duc Jean IV pour surveiller les Bretons mais aussi les Malouins qui avaient besoin de temps en temps d'être contrôlés par leur esprit d'indépendance. C'est ça, il avait besoin de garder un peu son pouvoir sur Saint-Malo qui avait des velléités. Exactement, un petit contrôle. Un petit contrôle. Et donc c'est une tour qui a servi de prison ? Elle a servi de prison, de lieu du pouvoir, d'entrepôt et pour terminer, elle a été pendant 50 ans le musée des Caporniers. Donc ici, on est dans cette anse Solidor, la cale Solidor, c'était un quartier de pêcheurs, de voileries, de corderies ? Oui, toute l'activité maritime était concentrée ici avec un arsenal, une corderie, une cale de radoux pour la réparation des torpilleurs notamment. Donc il y avait vraiment une vie ici ? Une vie intense au niveau maritime. Très bien, merci beaucoup Eric. On vous abandonne deux minutes, on va aller sur le marché maintenant. A tout à l'heure. Deux fois par semaine, les mardis et les vendredis matins, les Halles s'animent et la place Bouvet voit affluer les commerçants, ambulants ou sédentaires. Moment important pour les habitants et pour la vie du quartier. Et Saint-Servant est habité toute l'année. Et en fait, les gens habitent ici. Donc on voit bien d'ailleurs. Donc les magasins sont, pour les gens du coin, ça vit tout le temps. Moi j'habite à peu près de la place Solidor. Je peux tout faire à pied, je n'ai pas besoin de me déplacer avec ma voiture. Donc la rue commerçante, elle est à proximité de chez moi. Le marché, deux fois par semaine. Bonjour. Loïc, photographe malouin, profite du marché pour poser ses clichés sur la place. Un environnement qui l'affectionne particulièrement. Moi je pense que c'est un petit peu le Montmartre de Paris. Le petit quartier sympa, où on a ses petites habitudes, dans les bistrots. La culture aussi je pense. Moins grand public qu'un tramuros. Elle tient une boutique d'art créatif dans la rue principale. Valérie est la présidente de l'association des commerçants. Ça fait partie de l'âme de Saint-Malo. Je ne veux pas dire que c'est de l'âme de Saint-Malo, parce que c'est vrai qu'Intra a vraiment une image très forte. Mais on est vraiment, on va dire, juste derrière. Et les Malouins aiment venir à Saint-Servant, parce qu'il y a ce dynamisme. Ce dynamisme, c'est ce qui plaît à Elliot et Chloé qui arrivent de Lyon. En plein dans les travaux d'aménagement, le jeune couple prépare l'ouverture prochaine d'une pâtisserie fine. On trouvait que c'était des clientèles habituées. C'est un quartier vivant, où on a une clientèle à l'année. On a vraiment des habitants à l'année. Alors, l'été ou les périodes de vacances, on a un peu plus de monde. Mais on garde quand même, on va dire, un cœur village traditionnel. Une ambiance de village, c'est bien ce qui séduit à Saint-Servant. Sans compter ces murs et ces pierres, témoins de l'histoire, la petite comme la grande. Nous avons joint Eric et nous sommes là sur la cité d'Alette. Donc Eric, cet endroit, c'était quoi ? C'était un haut lieu du mur de l'Atlantique occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, c'est le poste de commandement du dispositif allemand Diffestum en allemand, qui s'étend de Lancieux à Cancale avec 550 bunkers. Là, nous sommes au centre névralgique des opérations. Et là, c'était quoi, là, derrière nous ? Derrière nous, c'est la partie du commandement contre les opérations anti-aériennes, donc le tir contre les avions. Et donc, il y avait ces ambres aussi qui étaient occupés par les Allemands. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la libération ? Donc, ces ambres à 4 km de nous, à un moment, le colonel phonologue qui commandait ici a demandé au lieutenant Zeuss de tirer vers ici pour gêner les Américains qui montaient à l'assaut. Et donc, il y a eu ? Il y a eu environ 50 morts américains. Et a priori, on pense qu'il n'y a pas eu de mort allemand directement ici. On continue la visite ? On y va. Et donc, là, Éric, on arrive sur une tourelle de tir, c'est ça ? Une tourelle blindée qui fait environ 45 tonnes. Il y en a 6 sur le site, avec plusieurs mitrailleuses à l'intérieur et 2 personnels qui servaient. D'accord. Et on voit des impacts énormes. On voit des impacts énormes, dont un obus qui n'a pas éclaté, qui est ici, donc, de calibre environ 76 mm. Merci, Éric, de nous avoir fait partager un peu de ce quartier. Et maintenant, c'est la fin de ce numéro. Évidemment, ici, on peut profiter de cette vue magnifique. C'est l'une des plus belles vues, quand même, sur un tramuro. C'est sur l'embouchure de la Rance. Maintenant, place à votre journal régional. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada